Pour les agents en télétravail, l'ordonnance prévoit à l'article 2 qu'ils doivent donner 5 jours. Ces 5 jours comptent à partir de la deuxième période du 17 avril 2020. Ils ont deux possibilités. On peut prendre 5 jours de réduction de temps de travail ou des congés annuels sur cette période. Pour la lecture du texte, il n'y a pas de panachage possible. Par contre, rien n'interdit de prendre des RTT sur le compte épargne-temps si la délibération prévoit bien qu'on puisse épargner des RTT. Je ne vois pas pourquoi les congés annuels également épargnés ne pourraient pas être pris sur le compte épargne-temps. Puisque le texte prévoit qu'on peut prendre éventuellement des journées sur le compte épargne-temps. Mais que ce soit épargner des RTT ou des congés, si la délibre le prévoit, et normalement au moins pour les congés, elle le prévoit. Puisqu'on ne peut épargner qu'au-delà lorsqu'on a pris 20 jours de congés. Donc, les différences. Donc, bien vérifier vos délibérations. Et puis, comme le dit le texte, on doit vous prévenir au moins une journée franche avant la date de prise de congé. Sous-titrage Société Radio-Canada